La ceinture et la route continuent son périple dans les îles de Lamu, en mer avec des plongeurs à la recherche d'épargne sous-marine. Sur l'île de Pâtes, à la recherche des descendants des marins chinois, des fragments de porcelaine chinoise collectionnés par les habitants. Vous regardez Amour chinois de l'île de Lamu, de la grande série documentaire La ceinture et la route de nos foyers lointains. L'équipe de tournage de La ceinture et la route de nos foyers lointains poursuit son voyage dans les îles de Lamu. Le Kenya est un pays important qui a traversé l'ancienne route de la soie maritime de Chine. L'île de Lamu est une importante station commerciale de l'histoire et un centre de distribution des produits, tels que la porcelaine chinoise et d'autres choses en Afrique de l'Est. On dirait qu'au musée de Lamu, il y a beaucoup de porcelaines anciennes de Chine. Nous sommes venus au musée de l'île de Lamu, qui se trouve sur le port. Nous y avons rencontré le conservateur du musée, Mohamed Ali. D'après la présentation du conservateur Ali, ce musée a été construit en 1971. Beaucoup de porcelaines chinoises anciennes y sont exposées, témoins de l'histoire de l'île de Lamu sur ses échanges commerciaux. Nous sommes entrés dans le musée et sommes maintenant devant une carte. Et puis, parce qu'ils interrogeraient des produits, en retour, les gens de Lamu exportaient des cacques de cacques et des chocs de pince à la Chine. Il dit que le documentaire a dit que le gouvernement de l'histoire de l'Ontario, qui a影響é à Lamu. Il dit que le gouvernement de l'Ontario a été construit en France, qui a eu un choc de choc, qui a eu un 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 choc. D'après le conservateur Ali, cette carte présente l'itinéraire de l'ancienne route de la soie maritime. Grâce à cette ancienne route de la soie maritime, l'île de Lamu et la Chine sont reliées. Le conservateur Ali a passé 25 ans dans le musée et a un vif intérêt pour l'ancienne route de la soie maritime. Il a également participé aux fouilles archéologiques conjointes sino-kényanes dans l'île de Lamu. La coopération avec les archéologues chinois lui a également fait l'érudit sur l'île de Lamu, à la porcelaine et aux artefacts chinois. Nous sommes entrés dans une salle d'exposition où on met en valeur quelques belles porcelaines chinoises, telles que des bols en porcelaine bleue et blanche. Est-ce qu'il y a une personne qui peut acheter des porcelaines chinois ? Est-ce qu'il y a une personne qui peut acheter des porcelaines chinois ? Est-ce qu'il y a une glaçure vitrifiée, blanche, épaisse et de haute dureté et très appréciée des locaux ? Beaucoup de familles sur l'île ont de la porcelaine chinoise et ces porcelaines anciennes sont aussi devenues le symbole de richesse de leur famille. On dirait qu'il y a beaucoup d'épaves dans les eaux autour de l'île de Lamu et certains pêcheurs locaux récupéraient souvent des pièces de porcelaine et des épaves. En suivant le conservateur Ali, nous avons quitté le musée et sommes allés au port où nous avons vu plusieurs plongeurs. Ils cherchent des épaves sous-marines. Avec la permission des plongeurs, nous sommes montés dans le bateau rapide et nous avons quitté le port. Il y a plus de 600 ans, la flotte de Zhanghe a été à l'archipel de Lamu. Ils ont souvent récupéré l'ancienne porcelaine chinoise dans ses eaux. Les archéologues locaux ont supposé qu'il y eut véritablement des épaves de la flotte de Zhanghe dans les eaux autour de l'archipel de Lamu. En 2010, le musée national d'archéologie de Chine, l'université de Beijing et le musée national du Kenya ont formé une équipe archéologique pour faire une enquête et des fouilles de 3 ans de l'archipel Lamu et de ses eaux environnantes. L'équipe sino-kényane a terminé la première phase des travaux de fouilles. Cependant, plusieurs plongeurs locaux croient que les eaux de l'île de Lamu doivent avoir le naufrage de la flotte de Zhanghe. Ces plongeurs ont rejoint l'équipe archéologique sino-kényane. D'après eux, cette eau a une profondeur de 15 à 40 mètres. Il y a souvent des courants sous-marins. Après avoir navigué pendant environ 30 minutes, nous arrivons à ce lieu et éteignons le moteur. Les plongeurs font la préparation avant le lancement. Les plongeurs nous ont dit qu'ils avaient besoin de l'équipe archéologique. récupérer des pièces de porcelaine ici. En raison de la grande tempête au large, l'épave pourrait être lavée dans cette eau. Les plongeurs commencent leur recherche. Selon le conservateur Ali, il est très difficile de trouver des épaves anciennes. Étant donné que la plupart des navires étaient en bois il y a des centaines d'années, il était difficile de les trouver, même en utilisant un équipement de pointe de détection sous-marine. Cependant, la zone autour de l'île de Lamu est très grande. Il est même plus difficile de trouver l'épave sous l'eau et cela demande beaucoup de patience. Quelques instants plus tard, les plongeurs sont revenus à la surface de la mer. En raison des courants sous-marins, la qualité de l'eau est boueuse. Il est difficile de voir le fond de la mer. Après une discussion, les plongeurs ont décidé d'aller à une autre eau relativement abritée pour lancer un autre essai. L'équipage a démarré le moteur et notre bateau rapide a navigué vers l'autre côté de l'île de Lamu. Après avoir navigué pendant environ 20 minutes, le bateau rapide s'est arrêté. Les plongeurs ont encore une fois sauté dans l'eau et ont commencé la recherche sous-marine. Nous attendions sur les nouvelles des plongeurs et les plongeurs sont déjà arrivés au fond de la mer. Les sédiments sur les fonds marins sont nombreux. Les courants se précipitent. La visibilité n'est pas très bonne. Mais les plongeurs essaient toujours de rechercher les restes du fameux naufrage. Selon le conservateur Ali, non seulement l'archéologie sous-marine était présente, mais que l'on trouvait aussi beaucoup de vestiges sur la route de la soie maritime. Ces découvertes ont fourni une base importante sur la visite de la flotte de Janko en Afrique de l'Est. Une vingtaine de minutes plus tard, nous voyons les plongeurs sur l'eau. Bien qu'aucun indice n'ait été trouvé pour le naufrage de Janko, les plongeurs ont trouvé des morceaux de céramique dans les sédiments du fonds marin. Ce morceau est recouvert de céramique. Selon le conservateur Ali, il devait être trempé dans l'eau pendant de nombreuses années. Un autre plongeur nous a remis un morceau de céramique qui vient d'être récupéré. Le plongeur Maud, 32 ans, travaille depuis trois ans avec des archéologues chinois. D'après lui, l'équipe archéologique conjointe sino-kényane a effectué une fouille archéologique de plusieurs sites sous-marins dans la mer environnante centrée sur l'île de Lamou, ce qui prouve que la Chine et le Kenya avaient eu un commerce direct dans les temps anciens. Maud croit qu'il y a beaucoup plus d'épaves dans la région qui n'ont pas encore été découvertes. Il espère continuer à coopérer avec les archéologues chinois à l'avenir pour sauver l'épave de la flotte de Zhanghe et assister à l'épanouissement de l'ancienne route de la soie maritime. Sur l'île de Pâtes, à la recherche des descendants des marins chinois. Des fragments de porcelaine collectionnés par les habitants. Vous regardez Amour chinois de l'île de Lamou, de la grande série documentaire La ceinture et la route, de nos foyers lointains. L'île de Pâtes est la plus grande de l'archipel de Lamou. Et c'est aussi l'endroit où devaient se rendre de nombreux navires marchands sur la route de la soie maritime. Nous avons suivi le groupe du conservateur Ali en montant avec le bateau rapide. De l'île de Lamou à l'île de Pâtes, on a besoin de passer par un canal étroit. Il y a des mangroves sur les deux côtés du détroit. La mangrove danse rend notre itinéraire plus beau. Sur l'île de Pâtes, une histoire sur les marins chinois circule encore aujourd'hui. On raconte qu'il y a 600 ans, un navire marchand chinois a coulé dans les eaux de l'île de Pâtes. Plus de 20 marins ont abordé l'île de Pâtes. Ils sont installés, se sont mariés avec des populations locales pour élever leur progéniture. Aujourd'hui, certains résidents de l'île croient encore qu'ils sont des descendants chinois. Après une heure de navigation, notre bateau rapide s'est finalement arrêté au quai de l'île de Pâtes. Après avoir rangé l'équipement, nous avons débarqué et vu deux mini fourgonnettes. Nous sommes alors partis pour le village de Seyu, la destination de ce voyage. Le village de Pâtes Il y a plus d'une douzaine de villages sur l'île de Pâtes, environ 3000 habitants. Les cultures sont rares sur cette terre. Les résidents comptent principalement sur la pêche pour gagner leur vie. Le conservateur Ali a grandi sur l'île de Pâtes. Quand il était très petit, il a entendu des histoires sur les marins chinois de ses ancêtres. Sur l'île de Pâtes, les descendants des marins chinois sont appelés Wachanga. Sa signification en Swahili est de venir de Changa. C'est parce que l'endroit où les marins chinois ont embarqué était Changa. Ils s'y sont installés et ont progressivement formé un village appelé Changa. Malheureusement, le village a été détruit pendant la guerre. La plupart des descendants chinois ont déménagé au village de Seyu, qui se trouve à 10 kilomètres. Nous roulions sur cette route non revêtue, quoique qu'auteux, d'après le conservateur Ali, ces deux matatous sont les meilleurs moyens de transport de l'île. Si on marche, il faut plus de deux heures pour arriver au village de Seyu. Environ une demi-heure de route, nous sommes finalement arrivés au village de Seyu. Quand on est arrivé à l'entrée du village, on a vu un groupe d'élèves qui allaient entrer à la maison après l'école. La fille à qui nous avons parlé s'appelait Fartona, 15 ans. Elle était un peu timide devant notre caméra. C'est moins de l'honneur. 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 C'est plus de l'honneur. Ils ont dé droits avec moi. Mais si vous voyez, on est quand même, j'en okruine pour感じ des enfants. Ils se sont libres avec cette charge. Ou de les autres. Des ou des celles. Pas de l'honneur. Vous ne connaissez pas de l'honneur. Please ne vous aurez pas de l'honneur. Certains sont pas de ville des autres habitants. Selon Fartona, les Chinois viennent souvent ici. Les locaux sont donc très amicaux. Fartona a appris que nous sommes venus rendre visite aux descendants chinois et avons appris l'initiative de nous diriger. Nous avons suivi Fartona dans le village. De nombreux enfants nous ont suivis. Le village est très rustique avec des chalets couverts de feuilles de palmiers des deux côtés de la route. Selon Fartona, des centaines de foyers vivent dans le village. C'est le plus grand village de l'île de Pat. Nous avons rencontré un villageois appelé Il sur la route. Il a 45 ans. Grâce à sa bonne connaissance de l'histoire du village, il sert de guide chaque fois que les Chinois arrivent. Selon lui, à l'époque, il y a beaucoup d'habitants au village de Suyu disaient qu'ils ont été des descendants de Chinois. Mais plus tard, ils ont tous déménagé en dehors de l'île, l'un après l'autre. Maintenant, seulement un foyer reste encore ici. Il nous a amenés dans une cour. La vieille dame que nous avons rencontrée, Baraka Badiswe, a 70 ans. Son apparence et sa couleur de peau sont différentes de celles des Kényans que nous avons vues à première vue. Elles ressemblent un peu aux aînés bronzés du sud de la Chine ou des régions côtières. Quand Baraka Badiswe était toute petite, ses parents disaient toujours qu'ils étaient des descendants chinois. Son ancêtre, surnommé Xie, était à l'origine un naufragé chinois à bord de l'île de Pâtes. Bien que mariée avec des enfants, leurs enfants et petits enfants ont suivi le nom de famille chinois. Nous avons suivi cette vieille dame dans sa chambre. Elle a sorti du placard un bol en porcelaine. Peut-être à cause de son ancienneté, le bord du bol en porcelaine bleu et blanche est déjà endommagé. Les fissures et les traces de colle peuvent aussi être facilement trouvées. C'est-ce que vous avez été vraiment riche et pastel? C'est-ce que vous avez mis en déçus? C'est-ce que vous avez mis en déçus? Oui, c'est-ce que ça a nous dit? C'est-ce que vous avez mis en déçus ? C'est-ce que elle n'a pas de mauvement. C'est-ce que ça a dit. C'est-ce qu'elle a été très important. C'est-ce que j'ai dit, c'est-ce qu'elle ne l'a mis en déçus ? La vieille dame ne sait pas par combien de générations est passé ce bol, elle sait seulement qu'il s'agit d'un trésor familial transmis par les ancêtres. La vieille dame tient particulièrement à ce bol, elle les caresse tout le temps avec affection. D'après la vieille dame, elle continuera à transmettre ce bol en pince de laine à ses enfants. La fille sur la photo est la fille de la vieille dame. Elle s'appelle Mamaka Sharif, 30 ans. Elle étudie dans une université de Chine. Mamaka était fière d'être une descendante du peuple chinois depuis son enfance et espère retourner en Chine pour y trouver les racines. En décembre 2002, lorsque l'ambassade de Chine au Kenya a pris que certaines personnes de l'archipel de Lamou prétendaient être des descendants d'anciens marins chinois, ils ont envoyé des gens sur l'île de Pâtes pour enquêter sur le terrain et prendre des cheveux de la vieille dame, Baraka, et de sa fille, Mamaka, pour les apporter en Chine pour identification. Il a été confirmé que la vieille dame et sa fille sont des Kenyans d'origine chinoise. D'après le guide Hill, en décembre 2004, lorsque Guo Chongli, ambassadeur chinois au Kenya, a visité l'archipel de Lamou, il est venu rendre visite à la famille de la vieille dame, Baraka. En apprenant le désir de Sharif d'étudier en Chine, il a contacté le ministère de l'éducation de Chine pour emporter la bourse pour Sharif. En 2005, après avoir été diplômé de l'école secondaire, Mamaka Sharif est allé à l'université de Nanjing pour étudier la médecine chinoise. Mamak Sharif est allé à l'éducation de Chine. Notre photographe ressemble beaucoup à la vieille dame Baraka Badiswey. Quel que soit le contour du visage, les cinq organes d'essence et la couleur de la peau n'est peut-être pas une coïncidence. Azul, quand vous le connaissez, les trois gâtes et les deux ouverts vont arriver … Andréa ? Selon la vieille dame, en raison de leur ascendance chinoise, leur vie a également beaucoup changé. De plus en plus de chinois sont venus les voir. Nous suivons la vieille dame, sortons de la chambre et venons à la cour. En plus de Mama Kacharif, elle a encore un fils. En général, elle s'occupe de ses petits-enfants à la maison et a une vie plutôt tranquille. Plusieurs personnes dans le village qui se considèrent comme descendants du peuple chinois ont successivement déménagé. Il y a aussi dans le village. Il y a beaucoup de chinois. Il y a aussi dans le village. Et là, ils ont déjà vécu, ils ne sont pas dans le village. Vous avez dit qu'il y a quelqu'un qui a vu, il y a quelqu'un qui a dit qu'il y a quelqu'un qui a dit qu'il y a quelqu'un. Nous allons faire nos adieux à la vieille dame. Mais elle ne veut pas que nous partions et nous accompagne jusqu'à l'entrée de la cour. Elle dit que sa fille lui manque plus quand elle nous voit. Comme le téléphone de la famille est en panne depuis longtemps, elle a rarement eu l'occasion d'entendre la voix de sa fille récemment. Elle dit que son père est là, son père peut lui faire mieux, mais son père est là. En général, ils font souvent deux mois une fois. C'est une fois 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 une fois. Apprenant cela, Wu Tsinghua, notre guide, a donné son téléphone portable de rechange à la vieille dame pour qu'elle puisse appeler sa fille à tout moment. Elle pourra appeler à tout moment sa fille et entendre sa voix, connaître ses études et sa vie en Chine, ce qui rend la vieille dame très heureuse. Des centaines d'années plus tard, la famille de Baraka Badiswe porte toujours le nom de famille chinois et hérite du sang du peuple chinois. Des fragments de porcelaine collectionnés par les habitants. Sur la plage de Pâtes à la recherche des fragments. Vous regardez Amour chinois de l'île de Lamou, de la grande série documentaire La ceinture et la route de nos foyers lointains. Nous quittons la vieille dame et suivons le guide île au village. D'après il, l'île de Pâtes est située sur l'ancienne route de la soie maritime. Lorsque les navires marchands passaient de nombreux pays à l'époque dans la mer environnante, il y a les épaves. Par conséquent, chaque fois que la marée descend, on peut ramasser des pièces de porcelaine sur la plage à l'extérieur du village. Pendant des années, il a recueilli beaucoup de pièces. Nous sommes venus chez Il. Il nous dit qu'il y a 9 personnes dans sa famille. Il a 7 enfants, l'aîné était une adolescente. Nous sommes entrés dans sa maison qui est à environ plus de 100 mètres carrés. Bien qu'il n'y ait pas beaucoup de meubles, elle est propre et bien rangée. Je ne vois pas les meubles de votre maison, mais vous trouverez à cette maison, vous vous sentez très doux, très doux, 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 doux. La maison a été construite il y a quelques années par Il. Il dit que les conditions de vie actuelles se sont beaucoup améliorées par rapport à celles du passé. Je suis en train de voir une petite zone. Je suis en train de voir si il y a de la maison à l'autre. Mais dans la maison, il ne voit pas les freins. Vous ne voyez pas les freins. Il n'y a pas de freins. Il n'y a pas de freins, alors il va y a de très chaud ? Non, nous... je suis en train de voir mais il n'est pas à bouger. Nous avons donc le repartiment. Nous avons le repartiment sur la maison, nous avons utilisé solvastèrement pour la maison. Comparé à la ville, les conditions de vie de l'île sont relativement difficiles. Ici, on compte principalement sur l'électricité solaire. Cependant, en raison du manque d'électricité, il suffit seulement d'illuminer dans le soir. Ce sont de 20 litres d'eau à 50 shillings, équivalent à 3 ou 4 yuans. Malgré le manque d'électricité et d'eau, et que la vie ne soit pas toute convéniente, les habitants de l'île depuis des générations s'y sont habitués. Il a dit que le gouvernement local se préparait à creuser des puits sur l'île pour résoudre progressivement le problème de l'eau. Il stocke les pièces de porcelaine ramassées dans le toit de la maison. Il pense que c'est rassurant, elles ne seront pas facilement prises par les autres. Il a versé un sac de pièces de porcelaine pour nous faire voir et étudier. Il avait ramassé de la plage des pièces de tailles couleurs différentes. Du point de vue d'île, ces pièces peuvent témoigner de l'épanouissement du commerce sino-africain pendant des siècles et de la route de la soie maritime autrefois florissante. De nombreux marchands venus d'Asie et d'Europe sont sur l'île de la Mou, apportant avec eux de grandes quantités de biens, changeant la vie des populations locales et promouvant le développement économique local. Selon le conservateur Ali, la porcelaine chinoise a une importance particulière pour ceux qui vivent dans l'archipel de la Mou. Beaucoup de résidents de l'île ont de la porcelaine chinoise dans leur maison. Bien que certaines soient incomplètes, les habitants considèrent les porcelaines comme des trésors familiaux. Bien que ces pièces de porcelaines anciennes chinoises puissent y être vendues à des prix très élevés, il n'a jamais pensé à les vendre. Ces pièces sont inestimables pour lui. Ces pièces de porcelaine sont de différents âges et origines, mais il sait tout sur chaque pièce. Quand il nous les présente, il en parle avec une grande familiarité. Il y a quelques années, il a aidé des archéologues à effectuer des travaux archéologiques sur l'île lorsque l'équipe d'archéologie conjointe Chine-Kénya a mené une fouille sur l'île de Pat. Il a beaucoup appris sur l'identification de la porcelaine chinoise. Maintenant, il est devenu la personne qui connaît le mieux la porcelaine sur l'île. La collection de porcelaine chinoise est devenue un plus grand plaisir d'île. Selon lui, les pièces sont également un trésor précieux. Dans l'archipel de Lamu, les habitants apprécient depuis longtemps la porcelaine chinoise. Plus tard, la tradition consistant à décorer leur maison avec des pièces de porcelaine s'est progressivement formée. Il espère aussi qu'un jour, les pièces de porcelaine collectionnées pendant des années seront décorées chez lui. Il existe un trésor précieux. Aux yeux d'île, ces précieuses porcelaines témoignent non seulement de l'histoire des échanges économiques et commerciaux entre la Chine et le Kenya, mais aussi d'une précieuse relique. Ayant quitté la maison d'île, nous sommes arrivés à une plage à l'extérieur du village. La marée vient de descendre, le banc sous nos pieds est un peu doux, autour de nous il y a une mangrove dense. Sur ce banc, nous pouvons voir des pièces de porcelaine cachées dans la boue. D'après Ayel, les pièces de porcelaine sont échouées au bord de la mer. Vous savez ce qu'il y a une année ? Il y a une année 15e siècle. Donc, il y a des fois qu'il y a une année. Vous vous dites qu'il y a une année très importante. C'est ce qu'il y a une année ? Vous dites qu'il y a beaucoup. Et quand est-ce que ça commence ? Selon Il, il y a plus de 10 ans, il y avait plus de pièces que maintenant. On pouvait voir de petits bols en porcelaine, vaisselle en porcelaine et autres récipients. D'après le conservateur Ali, le port de l'archipel de Lamou était autrefois un port célèbre en Afrique de l'Est et aussi une station de poste importante pour la route de la soie maritime. A cette époque-là, de nombreux produits chinois, y compris la porcelaine, ont été expédiés. Et ceux qui y sont expédiés à l'étranger, c'était principalement des produits locaux. Bien que nous ne possédions qu'un morceau de porcelaine incomplète dans nos mains, ils sont venus ici de Chine lointaine et ont connu des vicissitudes de vie pendant des centaines d'années. Donc vous allez prendre ces produits à la maison, non ? Oui, je vais prendre ces produits à la maison pour présenter. Oui, je vais prendre ces produits à la maison, je vais prendre ces produits à la maison. de ne pas y avoir de changement dans l'île de Pâtes. La vie des gens reste calme et tranquille. Mais ici, ils portent beaucoup de traces de l'histoire. Comme un lien entre le temps et l'espace, ils permettent aux gens d'y raconter l'histoire. En même temps, ils nous laissent un souvenir de rêve qui est inoubliable. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ...